La Guinée regorge de très brillants esprits dans tous les domaines et mais elle semble manquer d'intellectuels en grand nombre. Intellectuels, non pas au sens de ceux qui ont tout simplement eu la chance d'aller à l'école occidentale, sont sortis de prestigieuses institutions de formation ébardées de diplômes à faire pâlir d'envie, mais celui de personnes qui réfléchissent sur les questions de la société, alertent, sensibilisent, éduquent, conscientisent, prennent position et proposent des solutions. C'est cette dernière catégorie de personnes qui manquent cruellement à notre pays. Dans la communauté de ce qu'on appelle à tort ou à raison des intellectuels, il y en a qui préfèrent ne pas contrarier ou à contester, à défaut de chercher à plaire à tout prix. D'autres choisissent toujours de scruter la direction du vent pour se positionner conséquemment. D'autres enfin optent pour le silence pour ne pas voir lyncher parce que leurs opinions pourraient déranger. Pour ceux-ci, le silence est une sorte de bouclier, de rempart contre le courroux de ceux qui ne partageaient pas leurs opinions ou positions sur certaines questions. Ceux qui osent s'exprimer malgré tous les risques, notamment les attaques personnelles dans les médias et sur les réseaux sociaux, ne sont pas nombreux. L'écrivain Cerno Mononambo et l'ancien ministre Khalifa Ghassama Diaby font partie de ces rares intellectuels qui prennent le risque de s'exprimer ouvertement sur les questions essentielles de la vie de la nation, que leurs positions plaisent ou déplaisent. Ils ne se soucient pas de savoir si leur prise de position contrarie, dérange ou crée des controverses ou polémiques. Même si l'on n'est pas toujours en phase avec eux sur leurs opinions, il faut leur reconnaître cette indépendance d'esprit qui fait défaucher bon nombre de personnes de leur stature ou de leur rang. Qualifié Khalifa Ghassama Diaby de frustré à cause de sa tribune sur la résurgence des coups d'État militaire et la conduite de la transition en Guinée, révèle tout simplement la pauvreté du débat sur des sujets pourtant fondamentaux. Il est l'un des quelques Guinéens qui ne sont mûs que par la volonté de servir le pays. Il le fait avec détachement et désintéressement. Dans ce pays, l'on se connaît suffisamment pour savoir qui agit pour obtenir un poste de responsabilité et qui agit dans le cadre de la stricte défense des valeurs et principes.